Aujourd'hui, la ressource la plus importante sur Terre est l'énergie. Celle-ci est utilisée quotidiennement dans différents domaines. Alors, la question de la production d'une énergie infinie et sans déchets se pose. Pour ce qui est du nucléaire, la technique actuellement utilisée est la fission. Cependant, la question des déchets radioactifs et de la quantité d'uranium limitée pousse les scientifiques à trouver des méthodes alternatives. Pour cette raison, la fission nucléaire est étudiée car elle ne présente aucun déchet radioactif. Le Soleil présente ce type d'énergie. Mais est-il possible de mettre une étoile en bouteille ? Dans le film Spiderman 2, le Dr Octopus a essayé. Malheureusement, son expérience est conclue par un échec qui lui a coûté la vie. On constate que le dispositif du Dr Octopus n'est pas viable. La question se pose alors. Est-il possible de contient la fusion nucléaire et de l'exploiter ? Avant toute chose, voyons comment fonctionne le phénomène de fusion nucléaire. C'est une réaction physique durant laquelle les noyaux de deux isotopes de l'hydrogène fusionnent sous l'effet d'une température de 150 millions de degrés. La température, très élevée, permet tout d'abord de séparer les électrons de leurs noyaux, formant un plasma où les noyaux se repoussent, car chargés positivement. Elle est également utilisée pour surmonter cette répulsion électrique. Ainsi, les noyaux peuvent se déplacer très rapidement, s'approcher et fusionner en un noyau plus lourd, l'hélium. Pour permettre le phénomène de fusion nucléaire, les atomes doivent être confinés dans un espace appelé tokamak, répondant à trois critères majeurs. Le premier critère est le confinement des atomes. Il s'effectue au moyen de champs magnétiques. Pour cela, des électro-aimants placés autour de l'enceinte du tokamak permettent de former un bouclier magnétique, empêchant le plasma de s'approcher et de fondre les parois. Ce confinement, associé à un accélérateur de particules annexe, permet la montée en température du plasma. C'est le deuxième critère. Enfin, le troisième critère est la nécessité d'une enceinte sous vide pour augmenter les probabilités de collision entre ces noyaux. Si on compare la théorie au cinéma et l'expérience du Dr Octopus, on constate certaines ressemblances, mais également des divergences. Il utilise effectivement des électro-aimants pour confiner le plasma et chauffe les combustibles. Par contre, son espace n'est pas sous vide. On remarque également qu'Octopus utilise une toute petite quantité de matière pour recréer son soleil, et pourtant, cela est suffisant pour perdre le contrôle. Est-ce que ce serait vraiment le cas ? La fusion nucléaire, une énergie infinie. Ce terme d'énergie infinie, il n'est pas un peu trop idéaliste ? La fusion nucléaire utilise des combustibles dits quasiment inépuisables, le deutérium, qui est obtenu en distillant de l'eau et le tritium. Une petite quantité de tritium est nécessaire pour initier la réaction. Celle-ci est disponible dans la nature et dans les déchets de certaines centrales. Ensuite, il faudra le produire pour alimenter la réaction. Ce besoin est assuré grâce à un renouvellement. Au cours du cycle de fusion, les neutrons et le lithium des paroles du tokamak réagissent pour former du tritium. Cependant, le lithium n'est pas une ressource inépuisable, et la concurrence existante en fait une ressource limitée. Malgré cette première limite, de nombreux indicateurs laissent présager la production d'une énergie abondante. En effet, si on compare la quantité d'énergie que dégage la fusion nucléaire à celle produite par la fission, elle est multipliée par 4. Ce rapport quantité de combustible-quantité d'énergie produite pourrait être assimilé à l'échelle humaine à une énergie infinie. Cependant, des défis sont encore à relever pour le monde scientifique. Actuellement, le rendement du tokamak ITER, le projet mondial de fusion nucléaire, est inférieur à 1. Sa production d'énergie est inférieure à l'énergie nécessaire à son alimentation. La question se pose. La fusion nucléaire sera-t-elle un jour viable ? La fusion nucléaire est inférieure à l'énergie nécessaire. Sous-titrage FR ?